Pour le plan Sénégal émergent, le développement des services de transport est une étape essentielle pour asseoir une économie compétitive et une croissance forte. Pour donner corps à cette ambition, d'importants travaux d'infrastructure ont été lancés aussi bien dans les domaines ferroviaires que maritimes et aériens. Le train express régional Terre, plus grand projet depuis l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, est en chantier. C'est un transport de masse qui va assurer dès 2019 la liaison entre Dakar et Gamniadjou en asséminant 150 000 personnes par jour. Il permettra de rejoindre en 15 minutes le nouvel aéroport Blaise-Diagne à partir de la capitale Dakar. Son coût pour la première phase s'élève à 568 milliards de francs CFA, dont 110 milliards revenant à l'État et 448 milliards venant des partenaires techniques et financiers. Le Terre va impacter l'économie réelle, création d'emplois, réduction de la congestion routière et du temps de parcours, réduction des émissions de gaz à effet de serre et amélioration des conditions d'exploitation des transports publics. A côté du Terre, le bus rapide transit BRT est entré dans sa phase active. Le gouvernement vient de mobiliser 182 milliards de francs CFA pour démarrer le projet. Le BRT va assurer la liaison entre Guégaoua et le centre-ville pour transporter 300 000 personnes par jour. Dakar-Demdic a accru ses capacités opérationnelles avec l'acquisition de 475 autobus pour le transport urbain et interurbain, avec la desserte de certaines capitales régionales. Un vaste programme de renouvellement du parc de minibus est en cours, avec la mise en circulation de 1 102 à Dakar et 441 dans les régions. Il en est de même pour les gros porteurs en relation avec les opérateurs privés. Quant au port de Dakar, il bénéficie d'une position géographique exceptionnelle, avec un plan d'eau de 177 hectares permettant des manœuvres sans remorquage. Le port autonome de Dakar a consenti un investissement de 56 milliards de francs CFA pour mettre aux normes ces terminaux vraquiers et pétroliers. L'exploitation de ces terminaux a été confiée à des sociétés privées pour rendre optimale leur rentabilité. Un vaste plan d'investissement est engagé sur du matériel de manutention adapté aux navires rouliers et des travaux d'infrastructures dans le but de rénover les terres plats. Les dirigeants tablent sur un port de l'excellence à l'horizon 2023 avec une stratégie de spécialisation des quais fondée sur la performance, l'efficience et la sécurité. Pour sa part, la marine marchande a renforcé sa liaison maritime Dakar-Ziguinchor avec l'acquisition de deux navires à Guéne et Gambogne. La baie substantielle du biais Dakar-Ziguinchor de 12 500 à 5 000 francs CFA est enfin le dragage et le balisage de l'embouchure du fleuve Casamance pour fluidifier la navigation. Par ailleurs, le port de Dakhonga sera bientôt fonctionnel avec le dragage du fleuve Sinsalou. La région de Dakar, elle, s'est dotée du navire Mam Koumbalam qui dessert Rufis. L'aéroport Léopold Sédar-Ziguinchor a changé de visage depuis quelques mois. Ici, tout a été réorganisé pour mieux répondre aux attentes des passagers. Par ailleurs, les aérodromes à l'intérieur du pays subissent tous un véritable lifting. En ce qui concerne l'aéroport international Blaise Djagne à IBD, les plus hautes autorités du Sénégal avaient décidé la reprise des travaux démarrés en 2007 en les confiant à deux entreprises turques pour les paréchevées. Coût initial, 235 milliards de francs CFA portés à 301 milliards, clé en main. L'ambition, transporter annuellement 3 millions de passagers, ce qui renforce l'attrait de Dakar et la destination Sénégal au plan touristique. Sous-titrage Société Radio-Canada